... Alors pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette entreprise qui est d'écrire une biographie de Laurence d'Arabie ? C'est parce que je m'étais aperçu il y a quelques temps que beaucoup de gens en France, en discutant avec des amis, avaient une connaissance, avaient certaines images de Laurence, notamment à cause de ce splendide film Laurence d'Arabie de David Lean, mais que cette connaissance était très, très incomplète et que Laurence, qui fait certainement un des grands personnages, un des mythes, un véritable mythe du XXe siècle, méritait une visite nouvelle, ce que j'ai fait, en évidemment travaillant sur les textes, en me replongeant dans ses propres livres et également en travaillant dans les archives qui se trouvent en Grande-Bretagne. C'est une biographie complète, c'est-à-dire que, je vous rappellerai que le film Laurence d'Arabie couvre uniquement la période de la guerre, où il mène le mouvement de la révolte arabe contre les Turcs et les Allemands, mais j'ai pensé qu'il était passionnant de dessiner la trajectoire complète de cet homme qui est mort relativement jeune, à 45 ans, dans un accident de moto que l'on connaît bien à cause du début du film de Laurence d'Arabie et qui se révèle un personnage extrêmement séduisant, très compliqué par certains côtés, cherchant en permanence, disons, la notoriété, la gloire et en même temps, par une contradiction étrange, se réfugiant aussi dans l'anonymat par certaines périodes, disant qu'il fuit la gloire, la notoriété, la renommée et en même temps, on voit bien, notamment par la rédaction de son chénèbre « Les sept piliers de la sagesse » qu'il est bien décidé à laisser une place dans l'histoire. Et dans l'histoire de la Grande-Bretagne, dans l'histoire du Moyen-Orient et dans l'histoire du monde parce qu'aujourd'hui encore, le nom de Laurence est extrêmement connu non seulement en Europe, mais également au Moyen-Orient. Le souvenir des activités de Laurence au moment de cette révolte avec l'émir Fessal, avec la dynastie hachimite, est extrêmement présent, pour des raisons assez curieuses d'ailleurs, puisqu'on accuse souvent au Moyen-Orient les Britanniques de tous les maux de la Terre et Laurence est souvent accusé d'avoir fomenté des choses inavouables, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc j'essaie de rectifier une image un peu simpliste du personnage qui, véritablement, est un personnage absolument pas univoque. Je combats certains mythes et en même temps, je révèle un côté assez sombre du personnage, par exemple dans la conduite de la guerre au Moyen-Orient et dans certaines exerctions, voire certains massacres qui ont été commis sur les soldats turcs et dans lesquels il a une part de responsabilité très importante. en dépit parfois de la dureté du personnage, c'est un véritable héros, c'est un personnage véritablement très séduisant. Et alors on peut parler de la question, j'évoque également une des questions qui est celle de son éventuelle homosexualité, le problème que l'on voit d'ailleurs dans le film de certains incidents dans le désert. Et en même temps, je montre qu'il avait, que Lawrence avait des relations extrêmement intimes avec des femmes, avec des femmes très très connues d'ailleurs. et voilà, de nouveau le personnage parfois nous échappe, m'échappe, m'échappe à son biographe, tant Lawrence est aussi acharné à brouiller les pistes en permanence et à ne pas laisser de lui une image qui soit véritablement univoque et pas toujours compréhensible d'ailleurs. Il reste quand même un chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre de la littérature. C'est rare quand même dans l'histoire qu'un héros de la guerre soit également l'auteur d'un des plus grands ouvrages de la littérature britannique et mondiale, Les Sept Piliers de la Sagesse. Je décris assez longuement la genèse de cet ouvrage, les raisons pour lesquelles il s'est lancé dedans et je crois que je révèle également une vraie ambition littéraire chez Lawrence. Très tôt, il souhaite laisser une œuvre qui restera et très tôt, il a cette ambition d'écrire un livre qui soit un livre qui puisse, ce qu'il appelle un livre titanesque, un livre qui serait en quelque sorte un concurrent, un digne concurrent de Guerre et paix de Tolstoy ou de Moby Dick de Melville, puisqu'il cite très souvent le Moby Dick de Melville comme un de ses chefs-d'oeuvre pour lequel il a une passion particulière. D'ailleurs, on a dit qu'il avait été un des moteurs de la redécouverte de Moby Dick dans les années 1920. Donc c'est une destinée assez prodigieuse, assez unique, qui aurait pu être différente, il aurait pu être appelé à beaucoup plus hautes fonctions. On peut imaginer, on peut se rêver à imaginer ce qu'aurait été Lawrence s'il n'était pas mort en 1935. D'ailleurs, il avait des relations très étroites avec Winston Churchill, très amicales, ils se reconnaissaient l'un et l'autre comme des personnages, des destinées hors du commun. Et on peut rêver à ce que Lawrence serait devenu en 1940 face à l'Allemagne. Il aurait certainement joué un rôle très important. Donc cette replongée, qui est aussi un peu une aventure, parce que le personnage, Lawrence, vous tient aux tripes et en la fois, il vous fuit également et en même temps, il y a des résonances très particulières dans cette destinée de quelqu'un qui, comme je le disais, s'est bâti, s'est forgé un destin de héros et qui, en même temps, a toujours trouvé ce destin, cette renommée, très pesante et voire insupportable, ce qui l'amènera après la guerre, bien qu'il soit d'une notoriété, bien qu'il soit devenu une sorte de star internationale. Dans le début des années 1920, Lawrence est devenu mondialement connu. Eh bien, il décide de retourner dans l'armée comme simple soldat, dans l'anonymat, il change de nom, dans une sorte de mouvement de fuite que j'essaie d'expliquer dans ce livre. Donc, j'ai essayé, si vous voulez, de cerner. Mon ambition a été de faire une biographie la plus complète qui soit et d'essayer véritablement de comprendre le personnage et de laisser au lecteur une vraie image de Lawrence, un peu loin peut-être des grandes cavalcades à d'autres chameaux, à d'autres dromadaires, pardon, plutôt. Je pense que le lecteur sortira de ça avec une image toute nouvelle de Lawrence et si c'est le cas, mon ambition aura été atteinte. est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada